Les amis bonjour à tous, aujourd'hui je vais participer à ma première compétition de VTT de descente. Je vais parcourir contre des champions de cette discipline et je suis carrément pas préparé pour. Mon niveau en race se résume à une technique assez approximative dans le défoncé et surtout un cardio éclaté au sol. Je suis déjà mort. Mon seul avantage est que je connais un peu la piste car la course se passe à Saint-Dié-les-Vosges sur une piste que je pratique assez souvent. Bref, pour cette occasion j'ai voulu bien faire et je me suis monté un vélo spécialement pour la course. Les amis, j'ai reçu un nouveau cadre de chez Rose Bikes aujourd'hui. Des suspensions de la part des Sirs & Tours. BS Trading m'ont mis quelques petites pièces de côté pour me monter un nouveau DH et aujourd'hui je suis en compagnie d'un professionnel de mécanique cycle. Pierre, Pierre, Pierre. Ouais, Pierre, ouais. Pierre. Tu veux quoi mon nom ? Non, moi je veux Pierre. Pierre. Pierre ? Rrr. Pierre Rheu ? Non, il connaît pas. Pierre Présent. Non, ne me dis pas. Ah ben non, mais sans déconner Rheu. Donc Pierre. Présent. Et moi je dis présent. Oui. Et ensuite il y a Pierre, mais il dit pas présent. Et l'autre Pierre, il dit pas non plus présent parce que ces deux-là ils sont toujours absents. Ouuuh, ça prend pas de l'eau. Ah oui. Ouais bah du coup, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va monter mon tout nouveau VTT de descente. On est samedi. La compétition c'est demain. Je teste pour la première fois le VTT que je me suis monté pour la compétition. J'espère que le vélo est bien. J'ai paramétré le vélo de façon à ce qu'il encaisse bien dans le défoncé. Bon du coup pour le tester ce vélo, on va se faire une petite piste assez sympathique dans ma vallée. Il y a beaucoup de racines de pierriers et tout. Donc je pense que c'est vraiment une bonne piste pour pouvoir s'entraîner avant la course. Et regardez-moi ça. Ah, ça c'est mignon. Et quand je roule, il y a l'hélice qui tourne. Normalement dispo sur la boutique. Écoutez, on va faire mon premier ride avec. Et on va voir s'il se barre pas quand on roule. Bon allez, c'est parti. Vraiment, vous connaissez cette piste. On la fait assez souvent. Elle est vraiment cool. On va essayer de la faire top to bottom pour m'entraîner pour le cardio. Bon alors là, si je fais ça pendant la course, je suis mal barré. Ah, la première racine, elle m'a fait zipper. Je me suis retrouvé en no foot. Allez, on enchaîne. Les bestreling, ils ont été super sympas. Ils m'ont filé une paire de pneus. On me zappe. Mais bon, je pense que pour la course, je vais y mettre un pneu mud à l'avant. Par contre, les suspensions canapé, ça fait du bien. Tu sais, quand t'as l'habitude de rouler en mode slope, voilà, dans le cassant, tu vois la différence. C'est un canapé. Ça rebondit pas, c'est cool. Ça, c'est les racines mouillées qui me font flipper. Voilà, c'est la partie pierrier. Le spot là-bas, c'est beaucoup de pierre. Donc ça se sent très bien. C'est cool, c'est confort. Bon, le poète-poète, c'est bien, mais tu vois l'hélice tourner. Du coup, je regarde que ça, je ne me concentre pas sur les trages. Je pense que pour la course, j'enlèverais le casque. Ouais, parce que ce poète-poète, c'est trop cool. Tu peux enlever le casque, là. C'est plus de ouf pour vous présenter un peu rapidement le vélo, les composants que j'ai mis dessus. Mais si, ça fait un petit moment que vous me suivez, vous êtes déjà au courant des composants que je mets sur chaque Soulfire. Mais en gros, on a affaire à un cadre de Soulfire de chez Rosebikes. Dessus, on a mis des suspensions S-R-Suntour, donc à l'avance, c'est une Rux, fourche à air de 200 mm de débattement. L'amortisseur, c'est un Journey. T'as quatre réglages de compression ici et t'as le rebond juste là. Et en track, c'est du 2,22 par 70. Avec le Soulfire, selon la position que tu mets ici, soit vers le haut, soit vers le bas, tu gagnes 1 cm de débattement. Là, j'ai mis à 180 mm de débattement, mais si tu le mets là, tu mets 190. Les roues dessus, c'est les Spank Spoon 32, des roues incassables. Merci BS pour ces roues. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Les freins, c'est des Magura MT7. Les disques, c'est les LVDs que je propose sur ma boutique en ligne. À l'avant, c'est un disque en 203 et à l'arrière en 203 aussi. Les pédales, forcément, les Soryo, voilà. Je ne vous les présente plus. Super pédale en métal. Pour le cockpit, les poignets, on met les Spank 33 en noir, rouge. Je trouve ça stylé. On a tapé dans la sobriété sur ce vélo parce que j'ai mis un cintre noir, Spoon, et la potence double T de chez Spank. Vraiment, elle est bien large, bien classe, elle en impose. Et elle est aussi dispo sur ma boutique en ligne. Et puis la selle, une chromag que j'ai récupérée sur mon ancien DH parce qu'il n'y en a plus en stock en ce moment. Je suis désolé, pote, vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que les selles chromag sont de nouveau sur la boutique en ligne, mais BS non non plus, donc je ne peux plus en vendre sur la boutique. Mais normalement, ça devrait arriver bientôt. Voilà, je crois que j'ai tout présenté sur le vélo, si je ne me trompe pas. Putain, j'avais oublié ça. Paf ! Les capuchons de Val. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce vélo. Dites-moi en commentaire, mais petit côté sobre et tout. Et puis les pneus Onza, qui BS m'ont filé. Ils ont de la gueule de ouf avec les flambèges. Allez, pour terminer, les beaux stickers de la boutique. Paf ! Bon, j'ai un petit peu abusé, j'en ai mis partout. J'arrête de vous embêter, on continue sur la descente. J'espère que ce petit bike check vous a fait plaisir. Putain, avec le vent, les vices, elles bougent. C'est incroyable ! Bon, à partir de là, on va essayer d'enchaîner la piste jusqu'en bas. Et vous allez voir la dernière partie, je ne vous l'ai jamais présentée en vidéo. Allez, c'est parti. Ils ont coupé des arbres ici, ça fait bizarre. C'est ultra aéré. Putain, cette portion est tellement bien. Et ça va vite, c'est bon. Allez, Pierre, on enchaîne. C'est vraiment ça qui me fait peur pendant la course, c'est de devoir enchaîner. Et surtout, de devoir commenter ma course. En même temps de rouler, sans s'arrêter, en se donnant au max, comme là. Ça va vraiment pas être facile. Mais on va essayer, je tente le défi et on va donner le max. Hop. Oh, le grip. Putain, les pneus, ils sont cools. Après, le grip aujourd'hui est vraiment incroyable. Sauf sur les racines mouillées. Quoi ? Nope. C'est pareil, avec la fatigue, tu fais des erreurs de pilotage. Sauf qu'une erreur de pilotage, ça ne pardonne pas. Parce que tu n'as qu'un run. Et si tu veux faire ton run de course, eh bien, tu as foiré ta course. Incroyable, cette piste. Bon, je ne la connais pas des masses. Parce que je ne l'ai faite qu'une fois de A à Z. Parfois, avoir un vélo, c'est kiffant. Ça fait bizarre d'être collé au sol. Allez, là, c'est la dernière partie de la piste. J'y retourne, je ne me repose pas trop. En sorte de se mettre en jambe pour la course de main. Je ne sais pas si j'ai eu la meilleure traje. Là, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouaah, pas frein. Moi, je ne connais pas du tout. Ok. Voilà. Et le pot de poète, il n'a pas bougé. C'est cool. A voir ce que ça donne dans le temps. Mais si c'est validé, vous pouvez directement le trouver sur ma boutique en ligne. Il y a dans la description. C'est le meilleur moyen de me soutenir, parce que bah en commandant sur la boutique ça me permet de pouvoir investir un peu plus pour voyager en France Investir dans des nouveaux produits pour faire grandir la boutique en ligne et surtout on espère commencer à sponsoriser des événements Et le 22 avril on sponsorise mon premier événement et dans cette vallée, là où passe cette trace enduro, bah juste à côté on va créer un duo à Slahom Donc je vous invite à venir le plus nombreux, c'est à Rotberg dans ma vallée de Minster en Alsace Venez nombreux pour voir ce spectacle, normalement il y aura une bosse à tricks, on va envoyer nos meilleurs tricks Il y aura aussi le copain Kevin Meyer, bref il y aura beaucoup de monde et bien évidemment j'y poserai un stand de ma boutique en ligne donc Venez nombreux, bon sur ce je vous laisse sur moi demain avec une tête éclatée à 6h du mat' pour faire les premiers runs à 8h, allez des bisous Wow, les amis bonjour, le jour J c'est la race, j'ai eu quelques infos des gens qui étaient hier à la course, hier c'était vraiment que les reconnaissances Et donc d'après les retours de certains copains qui roulent et qui font la compétition, il y a eu des vélos cassés en deux T'sais histoire de me mettre en confiance, c'est vrai que je vous ai toujours pas parlé de la piste mais en gros la piste elle commence avec des gros piri, du concours cassant La deuxième partie de la piste c'est des virages, un bon flow et la dernière partie bah je pense que c'est la partie où je risque de gagner des secondes comparé aux autres parce que c'est la partie des sauts De 8h à 10h c'est les repérages, à 12h15 j'ai ma manche de classement et selon le chrono que tu fais bah tu pars parmi les premiers qui t'a fait le moins de bon temps Ou parmi les derniers, si tu fais le meilleur temps et puis enfin bah dernier run de la journée, ça sera la finale, c'est le run que tu dois pas louper C'est ce run qui prend pour mettre les gens dans le podium Donc si tu fouères ton run, et bah t'es b**** et t'as le seum, et moi j'aurai le seum parce que j'ai fait une heure de route, je me suis levé à 6h de ce matin Pas pour tomber dès le premier virage Ouah J'dis par là que je vais faire un podium hein, loin de là Bon on race les gars Ouais Enfin bref on verra bien, faut que je garde dans la tête que je suis là pour prendre du plaisir, faut pas que je me mette la pression Tant que de A à Z, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, moi je serais content de m'adresser T'as pas de croix ? De croix T'as pas reconnu encore ? Ah non non du tout T'es la première du coup là ? Ouais Ah ouais bah faut le dire parce que sinon t'en as deux à faire minimum Ok Donc je vais peut-être checker hein Ah oui C'est bon On est good ? Tu me dis quand je peux y aller ? Quand tu veux Merci Le ciel au départ, tu peux faire un brief au pilote, quand cette drapeau rouge s'arrête C'est bon ils ont tous entendu Si ils peuvent pas prendre les bosses en bas ils les prennent pas Quand tu veux d'autres meufs hein Ouais Merci Voici là Oh y'a une trash maintenant ici là Ah ouais ça zippe Alors on ira tiens maintenant Putain ça avance pas le soleil Ça va Ça va ? Ouais ça va C'est gentil merci beaucoup Ok ok Merci No Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Ça va Oh la la putain même le départ il est chaud là Merci Ça j'ai pas déraillé Après ces deux chutes bêtes je préfère ralentir le rythme pour mieux repérer la piste qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant Et surtout d'éviter de me retourner bêtement C'est le premier run Pierre t'es froid Tranquille C'est impressionnant à quel point la piste a été ravagée en l'espace d'une journée Et avec la rosée du matin ça complique encore plus les choses Ça glisse Fin de la première partie avec les gros raids et gros pierriers on attaque maintenant la deuxième partie plus roulante avec de beaux virages relevés Mais tout autant physique car il faut rester gainé et réactif pour ne pas se sortir des virages Ouah les enrières J'ai été rassuré de voir que cette partie de la piste n'a pas été trop endommagée car très roulante Et donc je sais que je vais pouvoir attaquer et m'amuser dans les virages sans trop prendre chair dans les bras et sans trop m'essouffler Le soleil Précière Il y a une chute ? Je décide de remonter quelques mètres à pied pour reprendre la speed pour faire les sauts du bas de la ligne Voilà les gros sauts de la piste qui aujourd'hui sont vraiment pas faciles à prendre car la piste est très grasse Je comptais un peu sur cette partie pour reprendre mon souffle mais vu comment il faut racer pour avoir la speed pour les sauter Je sais que ça va pas être une partie de playsy Et surtout ce qui m'a choqué le plus c'est toutes les traces de raccour sur chaque réception Ah merde ! Et j'ai compris pourquoi il y a eu autant de cadres cassés la veille Qu'est ce qu'il y a ? Il y a une chute ? C'est moi dans la course des jeunes du coup Ah excuse-moi ! Du coup dis-moi je dois sortir où ? Quand tu feras la course t'iras tout droit là Ok like merci pour l'info On est parti pour ma deuxième descente de reconnaissance Pour pouvoir participer à la course il faut en faire deux minimum Voilà pourquoi il dessine une petite proie sur ma plaque avant chaque descente Sur cette descente j'y suis allé un peu plus tranquille pour repérer certaines trajectoires Et surtout pour éviter de reproduire la même erreur qu'avant Mais c'est Tracine tout à l'heure ! Tiens ça me saoule Le passage du piraille est vraiment difficile Tu n'as aucun grip dessus Je me fais malmener de partout tout comme mon vélo qui a eu un petit souci Là j'ai déraillé ! Ah ouais j'ai déraillé merde ! Si je commence à dérailler ça va être chiant là ! Oh c'est pas bon ça ! Ah ouais d'accord ! C'est desserré ! On va finir la descente chainless J'ai plus d'appui sur la pêlale comme il y a pas la chaîne ! Alors ça ! Si j'avais su que ça allait être autant physique Les gars vous me croirez jamais j'ai des crampes là ! Eh vas-y c'est trop compliqué pour moi la race ! Le premier ride j'y suis allé un peu en mode je chill Mais en connaissant la piste Sauf que la piste... Ah bah tu la connais plus ? Après 1000 passagers hier Bah c'est plus la même piste ! Laisse tomber le grip il est parti à Sydney Il est en vacances au soleil il se te cou** J'aimerais bien qu'il revienne pour cet après-m Ça serait cool ! Heureusement que j'ai mis le pneumède à l'avant Pour le deuxième run du coup j'y suis allé un petit peu plus chill Mais bah malheureusement En gros bah il s'est desserré là Du coup il s'est mis à un rat des pâquerettes Et bah forcément quand t'as plus de vitesse t'as plus d'appui sur les pédales J'ai trop le sam Tiens regardez comment je l'ai décalé Quand je pédale ça déraille plus Et la technique pour voir si ça déraille pas quand tu cours Théoriquement ça devrait pas bouger Allez ! Bon j'imagine qu'il faut partir entre les bips Bon la capsule elle passe verte ! Donc là en gros dans 6 secondes je peux m'élancer Bah tu peux même dans 2 secondes Tu peux y aller maintenant Ah maintenant ! Là ! Je peux y aller ! Allez ! Me voilà parti pour mon run de placement Je vais un peu plus vite mais je reste sur la retenue Car ce run permet seulement de savoir sa place de départ pour le run final J'essaye aussi de me préserver au maximum Parce que c'est la première fois que j'enchaîne la piste de A à Z Sans faire une seule pause Et je ne sais pas comment mon corps va réagir Je profite aussi de ce run pour prendre mes repères Et découvrir de nouvelles trajectoires plus rapides et faciles à prendre Oh mon dieu ! J'ai loupé la marche ! Voilà la passe ! Et surtout me rendre compte de l'état de la piste qui a très bien séché Donc je sais que pour le run final je pourrais un peu plus lâcher les freins On va partir de là normalement c'est mieux Voilà ! ... ... ... ... ... Non, j'ai crevé, non, ça s'arrête quand ? C'est fini ? Je sais pas où j'ai crevé, j'ai crevé avant le saut, avant le raccro, ma compression, j'ai senti que j'étais mou, du coup j'avais pas la speed pour faire la bosse. Bah j'ai pincé, tu vois quand t'as deux trous sur la chambre arrière, ça veut dire que ta chambre arrière a été écrasée par la chante, et bah c'est peut-être sur le raccro, mais ça va éteindre parce que j'ai pas si tapé, j'ai pas trop tapé que ça. Sinon je suis content de moi, mon premier run là, vraiment le plus compliqué c'est de préserver ses forces jusqu'à la fin. Bon bah allez hein, oh tu me tiens ? Oh c'est gentil, là je peux y aller ? Non, c'est bon, là je peux y aller. Ok, oh putain, chaud ! C'est parti pour le run final, c'est le run qu'il faut absolument pas louper. Sur le run de classement, j'ai fait un temps de 2 minutes et 40 secondes, ce qui me place à la 66ème position. Oh c'est plus rapide de passer par là ! Ah ouais c'est carrément plus rapide ! Et donc c'est maintenant que je vois tout donner pour améliorer mon temps et faire la meilleure place possible. Je vous laisse donc sur mon run complet. Oh c'est sec ! Oh c'est humide ! Chaud ! F*** sa merde ! Oh c'est le destroy ! On va qu'être là ! Je suis déjà mort ! Aller 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 ! Allez, 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 allez ! Allez, pieds ! Merci ! J'ai déraillé ! J'ai déraillé ! Bon, c'est pas grave, j'ai fait une bonne course, je suis content de moi, le cardio c'est le plus compliqué. Ah, j'ai sub, j'ai déraillé à la fin ! J'ai donné ma vie ! Le plus compliqué c'est de tenir le coup, ça roule tellement plus vite que le premier run, ça a séché, c'est incroyable ! Non, j'ai plus envie de chier ! Mais c'est vrai, putain, j'ai plus envie de chier ! Mais mec, c'est ouf ! En fait, le caca, c'est le caca de peur et de stress ! C'était dès que c'était la chiasse de nuit ! Oh mais non ! Je pense que je vous ai rien filmé en vrai, mais j'étais trop stressé pour filmer quelque chose. Je suis content de mon run, peu importe le résultat, je suis content. J'ai fait 4 runs, je suis éclaté ! C'est ouf à quel point le stress, la pression et de run à fond, ça te détruit ! C'est incroyable, vraiment ! Surtout que le stress, bon, j'y vais vraiment pour prendre du plaisir, pour kiffer ! Tu sais, je joue pas le chrono, je joue pas la race, tu vois, je le prends pas vraiment au sérieux ! Mais ben Dieu, comment je me chier dessus ! Tout le monde me connaît là-bas ! Il y a juste une peur, c'est me planter devant tout le monde ! Et je vous le dis pas ! Pendant les recours, première descente, quand je me suis planté 2 fois sur 5 mètres, ça fait honte ! Et là, vous allez me dire, non mais Pierre, ça arrive à tout le monde de tomber ! Oui ! Mais quand tout le monde te connaît, t'as la pression ! Surtout que moi, je suis nul en race ! Moi, je vais pas vite et j'ai aucune condition physique ! Laisse tomber ! Au bout de 50 mètres, j'étais déjà en train de perdre mes poumons ! Au bout d'un moment, c'est une bille ! Bref, le temps que j'ai fait et ma place, parce que si vous êtes encore en train de regarder, c'est que j'imagine que vous êtes assez intéressé de ma performance incroyable de raceux ! Et ben, sachez que pour une première course, je suis heureux de vous dire que j'ai descendu en 2 minutes et 33 secondes ! Ça me positionne sur 110 pilotes, 58ème ! C'est incroyable ! Vraiment, ça m'a impressionné ! Le niveau était fou ! Les gens, c'est des machines ! Et pour la première place, elle a été prise par Amory Pierron, qui a éclaté tout le monde avec un temps de 2 minutes et 5 secondes ! Suivi de très près par Rémi Thirion, de quelques centièmes ! En gros, les pros m'ont mis plus de 20 secondes dans la gueule ! Bah, il y a du boulot, je peux te dire ! Bah, on va arrêter les McDo, on va faire 100 pompes par jour, 100 abdos par jour, 100 fractions par jour ! En vrai, les sauts, c'est bien ! Ouais, ouais, c'est bien les sauts et les flips ! J'en reviendrai pas à le champion du monde ! Mais au moins, on aura participé à ma première course de VTT de descente ! J'espère que ma performance prélaquée au sol vous a quand même plu ! Que cette vidéo vous a quand même fait rire et vous a quand même fait passer un bon moment ! Allez, ciao, des bisous !